...devoir qui m'est donné ce matin, un peu difficile, parce qu'après on va dire que c'est un artiste dans la peau et dans l'âme. Fils des Kambi brillants, grand commerçant et promoteur culturel, il est originaire de Dibombaré, un village tout proche de Douala et des Kambi clairs, natifs des Balais. Celui qu'on surnomme Maud Monnier, voilà, l'homme d'important, l'homme important. Tout jeune, il passe son enfance, son enfance avec ses grands-parents maternels à Dibombaré, banlieue du côté de Douala. C'est là que naît sa passion pour la musique à l'école des piroguiers, chantant au retour de leur sortie en mer en 1962. Et contre toute attente, son père, ne voyant pas une réussite scolaire possible avec lui, Il est admis au concours d'entrée en 6e au lycée général Leclerc à Yaoundé. C'est là, sous le regard de M. Zan Daniel, professeur de musique d'origine française, qu'il apprend la musique et particulièrement à jouer à la guitare. En 1971, à l'âge de 23 ans plus exactement, il arrête ses études en classe de seconde et rejoint la ville de Douala, où il intègre l'orchestre Lécresse. Comme guitariste, ceux-ci se produisent naturellement dans les boîtes de nuit, dominos. Il se présente ensuite au concours de musique lancé par l'office de radiodiffusion télévision française, encore abrégé ORTF, dont le jury était composé à l'époque de plusieurs membres en tout cas, mais particulièrement de Manu Dibango et de Francis Bébé. Il est lauréat de cette édition en particulier. C'est grâce à ce prix qu'il sort son premier disque. Il faudrait le préciser, un véritable record, parce qu'après 45 tours, qui enregistrent 20 000 ventes à l'époque, c'était naturellement incroyable, c'était incroyable, impensable. Arrivé en France en janvier 1972, avec le soutien de Jean Dicotto, Mandenguet, bassiste camerounais, il fut produit par Philippe Phonograph et sort son deuxième disque de 45 tours à l'époque, qui fut également un succès avec 25 000 ventes. Et naturellement, vous comprendrez qu'il a toujours su se hisser de par la bonne musique et la bonne mélodie à distiller. Mais en 1960, son contrat avec Philippe Phonogram et celui à Slim Penzer, avec un titre avec qui il sort, Afrika Umba, avec comme titre phare, Elonghi, qui par la suite a été repris par plusieurs autres artistes, tant africains qu'européens. Cet album enregistre, par contre, un record de 4 millions de ventes disques diamants, ça il faudrait le préciser. Suivront les collaborations avec Slim Penzer comme producteur pour les titres, Soul Castel et Musang Guedi. Voilà. De passage au Cameroun dans les années 1976, plus exactement, et Camby Brion crée son orchestre appelé Épice ou encore Camby Brion Show, qu'il fait venir, qu'il fera venir par la suite du côté de la France. Et Camby Brion a son actif près de 20 albums à succès, si il faudrait le préciser. Il a contribué à l'éclosion de plusieurs artistes camerounais, à l'instar de Marc Zembault, que vous connaissez certainement, revient sur Valérie Lobé ou encore Aladi Touré. Et naturellement, des artistes de renommée internationale. On revient sur Célastella ou encore Angéli Kijou, qui fait la fierté de l'Afrique un peu de partout actuellement. Alors, il s'est éteint un 12 décembre 2022. Et comme à l'accoutumée, nous allons saluer ici, ensemble, avec beaucoup d'ovation, le talent qui nous accueille. Bravo, bravo. Bon, et parce qu'après, on sait qu'il aimait beaucoup la vie, il aimait chanter. Qui dit chanter, c'est communiquer la joie, distiller la bonne humeur. C'est pour cela que je vais demander à tout le monde si ça va bien ce matin. Ça va un peu bien malgré le décès. Ça va bien ? Bonjour, Isabelle. Comment tu vas ? Bon, bonjour, téléviewers. Welcome back to the show. It's already the second day of the week. We're always here to give you infotainment like we always do. Information mixed with entertainment. Yes, we bring you good information, and sometimes information that will keep your face gloomy, like the one you just got about our fallen hero. But remember, musicians and artists never die because they keep their legacy going on every day. and with a legend like Icambi Priam, we just know that we are celebrating his life and not mourning his departure because we know that he has left us with so much, so much, so much. I don't know about you in the house. We are already ready to deliver you new show this morning. So be ready to receive. Just get a cup of coffee or a glass of juice. Sit back, relax, and enjoy the show until 12.40. David Clément de Bon. Voilà, c'est toujours ça. Peut-être un mot à tout le monde sur le plateau. Mais je vais vous rappeler que cette émission ne va pas être sous l'hospice total des hommages. Mais après, on a voulu commencer par là, il faudra le dire. Et ici, on va véritablement s'amuser parce qu'après, il y a beaucoup de personnes qui aiment le show. Je suppose que depuis hier, vous attendez son passage sur ce plateau. Elle vient par contre nous faire le bilan de son mandat et aussi revenir sur une belle fondation qu'elle poursuit depuis son mandat jusqu'à ce jour. C'est difficile très souvent de voir des personnes qui ont un projet, le réaliser, et surtout, continuer à tenir bon. On parle de Samantha Edima, Miss Cameroon 2022, qui est des nôtres. Bonjour et bienvenue ce matin. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour chers téléspectateurs. Merci pour l'invitation. Alors moi, j'aime toujours ton sourire. Ton sourire, il me fait fondre comme un chocolat. C'est quelque chose, un truc là. Ça me fait m'oublier qu'il y a Camille Briand qui est décédée. Je me dis, ça me donne du boom au cœur. Souris encore un peu, juste un peu pour moi. Alors, je vais devenir toute rouge. Voilà, merci. Alors, nous aurons, nous t'aurons avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Ça, il faudrait le préciser. Nous reviendrons naturellement sur ton mandat qui s'est achevé il y a peu. On va le dire ainsi. Après, nous allons revenir sur ta belle fondation que tu proposes désormais aux Camerounais. Un élan de cœur pour toutes ces personnes dont le besoin. Et juste à côté de toi, on va dire que c'est un monsieur, un monsieur, je vais le dire ainsi, qui a disparu pendant trois jours. Il a pris un congé. Et là, il nous revient ce matin. J'espère qu'il est en forme. Pinto, bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment tu vas ? Et Camille Briand, une histoire ? Non, ça ne me va pas. Non, moi, je ne peux pas sentir mal si Camille est décédée. C'est parce que c'est ce que Dieu nous montre souvent. Dieu nous montre souvent qu'il faut savoir que quand tu vis, il faut savoir que tu vas mourir. Il faut faire du bien aux gens. Parce que les personnes, les gens vivent. Pourquoi les gens souffrent sur la terre ? Parce que les gens en ont, ils ne veulent pas aider ceux qui n'en ont pas. Maintenant, quand la mort vient, il dit que si je savais, pour dire que quand tu es vivant, il faut faire du bien aux gens, et c'était un grand homme. Et moi, j'ai mangé son argent ici, à Canada. Il m'a remis une somme de 12 000. Il y avait 600 francs sur moi ici. Et Camille est sorti, il m'a dit que mon petit vient, tu es très drôle. Ton père était aussi drôle. Il dit non, mon père était bipolaire. Il s'est mis à rire, il m'a donné 12 000 francs. Je voulais saluer les pays voisins du Cameroun. Quelle exactitude dans le chiffre ? À Konolinga, je vous dis bonjour. Ce sont les pays voisins du Cameroun que je veux saluer. Il y a Konolinga, Mbira, Ngomediap. Et aussi ? On va saluer aussi Ngomediap ce matin. Il y a Ntonga, il y a Bapoussam, il y a Bandunga, il y a Djoum, il y a Nkolmesin. Ce sont des pays voisins du Cameroun, j'espère. Justement, alors on va dire que ça va piquer avec toi. Ça va piquer avec... De ce côté, au Cameroun est viré du côté de Ngomediap. Il y a non assistance à personne en danger. Non, comment ça n'a pas ? On ne peut pas avoir un crash d'avion et les gens ne viennent pas au moins identifier le code de leurs parents, de leurs frères et de leurs amis. Nous avons encore des enquêtes. On a Armand Nguefa qui est descendu hier avec la belle équipe. Avec la belle équipe pour nous faire un compte rendu de ce qui l'en est exactement. Et aujourd'hui, certainement, dans nos différentes éditions, vous aurez l'occasion d'avoir un compte rendu assez détaillé de ce qu'il en est du côté de Ngomediap. Et déjà hier au journal, nous avons eu l'occasion d'avoir déjà un FASCAM de Arnon Nguefa qui revenait sur la situation qui prévalait de ce côté. On a eu l'exactitude sur le nombre de décès. Parce qu'après, on sait que les Camerounais extrapolent toujours quand on parle de décès. Vraiment, c'est compliqué. Ça part tous dans tous les sens. Voilà, donc vous aurez la bonne information sur le Canal du International parce que c'est nous et le SOM. Chez vous. Voilà, plutôt qu'est-ce qui pique dans ta brigade ce matin. Bonjour, Lab de Tuissons. Bonjour, Clément, bonjour. Bonjour, le Mida de Tuissons. Je suis déjà au cœur de triste et quand je pense que quand le papa est un bébriant, la dernière fois après l'été sur le Canal 2, on a beaucoup causé, il m'a donné beaucoup de conseils. Vous avez d'ailleurs eu une photo ensemble ? Oui, il m'a donné beaucoup de conseils. Il était accompagné du grand fait Toto-Guillaume. Mais au moins, je me rappelle. Vraiment, ça fait mal quand j'ai vu l'annonce de son décès sur les réseaux sociaux. Vraiment, mes condoléances à la famille. Mais c'est bizarre, les Camerounais, ils attendent toujours de sortir une photo de vous quand vous êtes décédé. C'est bizarre. Depuis, depuis là, sur l'actuel, ça fiche. Non, je ne parle pas de toi particulièrement. Oui, je ne parle pas de toi particulièrement, mais je dis que les Camerounais, ils ont cette manie. Ils sortent une photo de toi quand tu es décédé carrément. Un matin, il ne peut pas se réveiller comme ça, bien que tu n'aies rien fait, dire « Ok, je rends hommage à quelqu'un ». Bon, ça arrive, mais c'est très rare, par contre. C'est très rare. C'est très rare. Toto-Dubes ne sont pas ma faute que c'est lui. Pourquoi ? Je peux arriver au bureau, je vois David Clément. Tu n'as plus envie de poster David Clément, vu que tu vas le voir peut-être dans 30 minutes. Mais quand tu te lèves un jour, on te dit que David Clément n'est plus là. Donc, prenez la photo avec moi, sors ton téléphone. Prends ton téléphone, tu fais une photo avec moi, on ne sait jamais. Peut-être demain, je ne serai pas là. Mais laisse, Entondo, nous rappelons qu'il nous a fait un projet musical et après, nous aurons l'occasion d'en parler ce jour. Ça a été diffusé sur Canal 2, je pense qu'il y a deux ou trois jours. Et après, en exclusivité aussi, nous l'avons sur ce plateau parce que nous avons eu l'exclusivité de la sortie. Entondo, vous le connaissez certainement. Pour ceux qui ne connaissent pas, moi je vais m'y mettre la chanson et si je rate, il viendra me corriger sur le plateau. Alors, on va dire qu'on parle de sa pique avec toi, puis il ne peut y voir rien. Oui, c'est une association qui dépose ses pleines comptes de la population d'un commun diable pour non-assistant à la personne en danger. Il ne peut pas avoir un crash d'avion. Vous ne partez pas comme d'habitude, aller fouiller les valises, les corps humains pour retirer de l'argent ou les passeports même. Vous ne partez pas. Ce n'est pas normal. La compagnie n'a rien. Quand je viens, je pose la question à quelqu'un qui mourait déjà parce qu'il y a un cadavre qui mourait déjà. Il y a un cadavre qui mourait déjà. Oui. Est-ce que c'est logique ? C'est logique. Tu vois pourquoi on te prend jamais sur le riz parce que je dis n'importe quoi ? Je dis n'importe quoi. Un cadavre qui mourait. Vas-y, vas-y. Voilà, les sorciers m'appellent déjà. C'est pour dire que vraiment, ils n'ont pas assisé ces personnes, ces morts, ces cadavres qui sont morts. J'ai posé la question au monsieur qui mourait. Il me dit que nous, on venait du cas. C'est moi du coup, je suis une catare. Moi, sans vous mentir, j'ai mis catare. Voilà, les vrais influenceurs que le Cameroon devait les amener au Qatar pour remporter la Coupe du Monde. Voilà, les vrais influenceurs, ceux qui ont fait ce vol-là. Vous laissez les vrais gens qui devaient influencer dans l'ombre, influencer les joueurs à baisse, les équipes à baisse. Quand il est couché comme ça dans son lit d'hôtel, il vient à nuit, il dit que si tu t'en as joué au matin, tu meurs. Le Cameroon remportait, c'est la Coupe du Monde. Le Cameroon remportait, c'est une panne de carburant. C'est parce que les gens pensent que c'est un panne, vous connaissez quelle compagnie ? En fonction de dire des Africains, s'il fallait se fier seulement à ça, on sait peut-être que le Bénin a remporté cette Coupe du Monde. Non, ce n'est pas comme ça. C'est laissé. Non, je vous dis, il ne faut pas laissé. Le ballon, il est rond. Les influenceurs, quand on est qui sont allés au... Ouais, c'est quoi ça ? C'est mon baillère. Qui les âgés ? Tu me vois à la télé, mon frère, il te doit 4 mois, il te doit payer. T'es une belle, elle va payer. C'est comment ? C'est quoi mon frère ? C'est dans une maison, il y a une autre personne qui paye, on y va avec sa pique. Mon amie, elle avait payé. Même quand lui, il me doit d'abord aller, il va payer, il va payer. C'est-à-dire qu'elle... On ne disait pas qu'il y avait les enfants derrière. C'est-à-dire moi, on ne disait pas avec toi. Donc quand vous quittez, les gens qui sont partis au Qatar pour influencer les équipes nationnelles qui jouent contre le Cameroun, ce n'étaient pas les gens-là qui étaient partis. C'est ceux qui ont eu le crash en Goumendjab. Quand on a mis, au départ, le carburant n'était pas plein, on ne devait pas le carburant au Bénin. Mais l'avion n'a pas... Le pilote là n'a pas eu la possibilité de pouvoir atterrir. Parce que sur le Tamar, il y avait d'autres avions. D'accord. Quand ils sont arrivés dans la zone, au pays voisin d'Goumendjab, qui est un pays voisin avec le Cameroun, parce que je me posais la question au président, le chef de l'État de là-bas, il m'a dit que l'avion n'avait pas l'autorisation d'atterrir. D'atterrir. Oui. Maintenant, les gardiens, les forces de sécurité, ils ont tiré sur l'avion. Ce n'est pas un accident. On a tiré sur cet avion-là. On a tiré sur cet avion. Parce que même le bébé qui a tiré sur l'avion, moi, ça m'a fait mal quand j'ai vu un nouveau-né. Cameroun, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Alors, je rappelle dire que si c'est vraiment sur l'actualité d'Goumendjab, il y a plusieurs hypothèses qui reviennent. On parle peut-être de la consommation d'une boisson qui aurait peut-être mené à... Que le pilote... Que le pilote... Non, pas pilote aux victimes et tout, à l'irréparable. Et après, on revient encore sur les causes de sorcellerie. Après, ça revient toujours. Ça revient parce qu'après, c'est une hypothèse à ne pas... Est-ce que la sorcellerie existe là-bas ? C'est un accident du travail. Je t'explique quelque chose de bien, mon frère. Tu peux me faire la science. La métaphysique existe dans la sorcellerie. C'est un rapport à l'avenir de l'électricité. De l'électricité, donc c'est un combat et tout. Non, c'est ce que vous dites. Ce sont les hypothèses qui sont... Non, il faut que le scientifique comme nous... Quand même, vous n'avez pas fait les études que nous, on a fait. Mais est-ce que la science est étudiée ? Ce n'est pas la science que vous... On ne peut pas vous mettre de l'alcool et de la bétadine dans la bouche. Non, ce n'est pas ça. La science sur notre planète... Moi, le nouveau n'est qui est mort là. Sa mère n'était pas dans l'avion. Sa mère s'est m'envoyée. Sa mère, c'est là où ils étaient là-bas. Elle n'a pas pu découvrir parce qu'elle s'est marchandise. Dans le prochain vol... Vous voulez quoi ? Je vous dis que ces gars étaient au Qatar. Ils étaient au Qatar. Les assidantes étaient au Qatar. Mais si ils étaient au Qatar, pourquoi on n'a pas gagné alors finalement ? Vous n'avez pas gagné parce qu'ils ne sont pas en tout stade. Ils ne sont pas... Ils ne sont pas attirés pour le vol. Ils n'ont pas atterri au Qatar. Ils ont gagné dans le désert. Ils sont allés à pied. Les gris, les calacalotes, ça a diminué en route. Et quand on a éliminé le Cameroun, les gens sont encore abandonnés encore là-bas. Les gars ne pouvaient pas. Panne de carburant. Je vous dis que je suis... Voilà, c'est ici. Ce n'est pas parce que... Madame, regardez vous-même. Voilà, c'est vrai le rapport. Vous pensez que c'est quoi ? Ils ne parlent pas les choses comme par l'info de con. Non, elle vous dit, voilà le rapport. Panne de carburant. Voilà ça, panne de carburant. Il manque d'eau dans la vie. Voilà ça. Madame, lisez. Ce n'est pas les choses que vous... Ils ne parlent pas de la bouche. Vous pensez que mes parents n'ont pas... Ils devaient être le président de tout le monde. Qu'est-ce qu'on retient ? Retenez que lorsque les gens font un national d'avion, il faut venir assister les personnes. Si ça tombait, vous devez partir fouiller les poches des gens. Vous connaissez ça, Yeroun. Vous devez fouiller les poches. Attends, on nous parle d'un crash qui n'est pas visible. Non, dis que toi, tu n'as pas vu. Mais quelqu'un qui l'a vu t'explique comment ça s'est déroulé. Il y avait 137 passagers dans cet avion-là. Et 137, il y avait... Mais non, d'où, pour où ? Je vous ai dit que le dernier type que je lui pose la question, vous sortez, il a dit K. Moi, du coup, il compléter dit Kata. Parce qu'on ne pouvait pas... Il ne pouvait pas être Kenya. Non, il a dit K. J'ai dit Kata. Moi, je compléterai parce que... Attends, il a dit la lettre K. Il a dit Kata. Je vous sortez d'où ? Il a dit K. Comme il y avait la coupe du monde, je compléterai, quand on a éliminé... C'est quand on a éliminé... Je vous dis Kata, c'est mon rapport qu'il a dit. Pour que mon chef ne doit pas m'embrouiller, il ne peut pas rentrer sur le terrain deux fois. D'accord. C'est ce qu'on retient de ça. Si le terrain venait de Kata, oui, si le Cameroun t'est pas éliminé, les gars, il va encore rester là-bas. D'accord, merci. Est-ce qu'on va être venu pour une télé-marrière ? Voilà. Vraiment, on a une autre bête de bêtises ce matin. Non, c'est le rapport final, parce que pour pas que vous partez... Non, 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 je vous connais, vous les Camerouns. Vous avez encore changé le rapport. C'est le rapport final. Donc, c'est conclu, l'enquête est conclue. Puis ceux qui ont les familles là-bas qui vont porter le corps à l'intérêt, c'est tout. Mais les étoiles, pas trop... Madame, pourquoi vous demandez une télé-marrière ? Non, après... Commandant, commandant... Non, regardez, j'ai écrit, ça m'applique combien ? Mais peut-être qu'elle a une question ? Mais restez un peu calme, monsieur. Non, non, elle doit lire, au moins, c'est aux gens. Vraiment, c'est à six jours. Vous pouvez vous calmer. Madame, lisez quand même, c'est rien. Pour votre... lisez pour le public. Commandant, brigade en tristesse, les étoiles partout, monsieur Acujo. Je ne comprends pas. Il y a mon ennemi qui a... Je suis là-bas en train de civil. Le gars a peur de moi. Ça a l'air chanier. Je dis que j'ai coupé ce monde. J'ai enlevé. J'ai enlevé pour qu'il savait me donner la peur de vous. Mon frère, je n'ai pas rien de te faire. Tu es un ami. J'étais locatère chez vous, j'ai payé. Pas de temps que je suis allé policier. Merci de nous annoncer que nous devons tenir dessus sur le plateau. Vous le disiez encore. Alors, je vais faire appel à une petite... Est-ce qu'il y a une petite là-bas disponible ? Venez un peu. Elle veut nous parler d'une belle école que j'aime bien, qui revient sur la culture. Alors, viens. Elle va me retrouver ici. Bonjour. Viens, 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 viens. Viens. Viens là. Viens comme ça. Viens. Elle est mignonne, n'est-ce pas ? Oui. Après, elle arrive aussi à parler de Bassa. C'est bien ça ? Elle va me dire comment elle s'appelle, viens. Je m'appelle Jolie. Oh là. Ah ! Ça fait mal ? Comment je t'appelle ? Comment je t'appelle ? On te fait descendre, d'accord. Il n'y a pas de problème. Elle est grande. Super. Est-ce qu'on peut la voir là ? Ah oui, on te voit quand même. Super. Comment tu t'appelles ? Ton nom ? Dialé. Dialé ? Dialé. Dialé. Dialé dans le village. Dialé, d'accord. On dit bonjour, comment on bat ça ? Euh... Meïga. Meïga. Comment on appelle l'eau ? Là, on parle l'eau. Non, mais attends. C'est moi qui pose la question. Ce n'est pas toi, Pinto. Non, parce que c'est qu'on l'a dit aussi derrière. Non, attends. Attends. Et après, tu viens de parler d'une belle école. C'est bien ça ? On parle de zikolo, c'est quoi ? Zikolo. Zikolo. Zikolo Douma. Zikolo Douma. Tu as appris à faire quoi, Zikolo Douma ? Euh... La sculpture. La sculpture. Quoi d'autre ? Euh... L'apprenti. Uh-huh. Et... Et quoi d'autre ? La bonne santé. La bonne santé, merci. Maman m'a dit que c'est toi qui... C'est vous qui faites ça également. On apprend à faire ça à Zico le domain ? Oui. Ah bon. Donc tu vas nous en parler aujourd'hui, n'est-ce pas ? Et après tu as aussi de très belles chaussures. Moi j'aime par contre, on aura l'occasion de revenir sur tes chaussures. C'est fait par qui ? Par maman ou bien par toi ? Un ami de maman. Un ami de maman. Et c'est toujours dans le cas de Zico le domain ? Oui. Voilà, d'accord. Tu as quel âge déjà ? Sept ans. Sept ans. Voilà, tu fais quelle classe ? Six coups de domain. D'accord. Ok, on a fait laissé partir. Vas-y alors chérie. Vous avez la vision en coulant chez vous ? Non, ça va. Alors on a compris que ça va être super varié ce matin parce qu'après nous aurons l'occasion d'échanger avec plusieurs personnes. Je rappelle qu'Ange Tony, mon frère milliardaire, est déjà très bien installé. Aujourd'hui, il vient de parler de mode beauté, design comme chaque mardi. Après nous allons revenir sur un accessoire que j'adore et j'affectionne particulièrement. Il va s'installer et nous dire de quoi il s'agit. Alors on va dire qu'on a toujours Edima qui est là avec nous pour toute l'émission. Alors peut-être un mot sur ce que Pinto a dit là maintenant. On parlait de ce qui se passe, l'actualité qui est rivée du côté de Ngomejab. Est-ce qu'il faut fortement ou bien il faut forcément croire à la sorcellerie ? Est-ce qu'Edima par contre elle croit à la sorcellerie ? Vous savez nous sommes en Afrique et on ne peut pas dissocier les hypothèses fondées sur la sorcellerie parce que nous sommes dans une société où souvent les interprétations ont lié à la superstition et tout. Cependant il est important aussi de comprendre que voilà il y a des accidents qui viennent de l'ordinaire. Il y a des accidents tous les jours. C'est vrai qu'au Cameroun et en Afrique on ne meurt jamais pour rien. Oui c'est vrai. Il y a toujours une raison. On est dans une société vraiment vraiment superstitieuse. Donc il faut y croire mais à moitié peut-être ? C'est une réalité, elle existe, la sorcellerie existe. Mais est-ce qu'Edima a accusé la sorcellerie d'un fait qu'elle a eu dans sa vie ? Non, pas du tout. Mais si vous voulez croire à la sorcellerie en Afrique, aller dans un village qui n'est pas le vôtre, vous faites pipi dans l'eau, vous arrivez à la rivière, vous faites pipi dans l'eau dans un village d'Afrique. Vous n'avez pas le rapport ? Non, si tu veux croire que la sorcellerie n'existe pas, tu arrives dans un village, tu fais pipi dans l'eau. Si tu fais pipi dans l'eau, si tu vas dormir dans l'air, donc il y a la rivière, non ? Tous les gens sont là, tu te tiens là, tu dis qu'il y a un village d'arrivée. Je doute, je doute vraiment. Je vais comprendre que tu as... Alors je voulais simplement rappeler que vous avez l'occasion de nous envoyer vos messages sur nos différentes pages. Nous sommes déjà en direct sur la page Facebook du Canal du International. Vous pouvez nous faire des coucous de temps à autre. Le temps pour nous, si vous permettez, d'aller faire un bonjour très particulier, singulier ce matin à l'information. Oui, la bonne information avec Daniel Anissé-Boudier qui, du côté du studio de Canal du International, nous livre le flash d'information. Bonjour Daniel. Bonjour, le flash, il est 11h. Bonjour, je suis Mama Florence. Je me débrouille ici en ville pour prendre soin de mes enfants au village. Où es-tu qu'ils utilisent bien cet argent ? J'utilise Senbon et tout est bon. Senbon est une plateforme qui vous permet de créer un porte-monnaie électronique pour un besoin spécifique. Senbon vous simplifie la vie. Envoyez désormais des bons éducation, des bons médicaux, des bons d'achat et même des bons de retrait cash. Suivez vos transactions monétaires en temps réel via votre mobile. Votre application Senbon est désormais disponible sur Play Store et App Store. Senbon, tout est bon. Bonjour à tous, il est 11h à Yondé. Le flash info sur Canal du International. De la nécrologie à l'entente de ce flash info et qu'un bruit brillant n'est plus, l'icône de la musique camerounaise et africaine a cassé son micro hier soir à l'hôpital La Cantigny de Douala des suites de maladies. L'artiste Bukilo Makosa n'avait plus de secret comptait à son actif près de 20 albums et a contribué de son vivant à l'éclosion de plusieurs artistes camerounais à l'instar de Matt Zambou. Il s'éteint à l'âge de 74 ans. Le deuxième sommet Afrique-Etats-Unis s'ouvre ce 13 décembre à Washington aux Etats-Unis. Une cinquantaine de dirigeants africains prennent part à ce sommet au rang desquels le président de la République du Cameroun, Paul Biya, le chef de l'Etat, est accompagné dans ce voyage d'une suite composée entre autres du ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Vendouayolo, le ministre des Relations extérieures, le jeune Bela Bela, et le ministre délégué à la présidence chargée de la défense, Joseph Betty Assomo. Les relations économiques et sécuritaires sont entre autres points au menu de ce sommet. Retour au Cameroun avec la première conférence médicale nationale qui démarre ce mardi à Yaoundé sous la modération du ministre de la Santé publique Manaouda Malachi. Il s'agit de quatre jours de réflexion et d'analyse du système de santé camerounais en vue de sa transformation et précisément de l'optimisation de la qualité des soins. La deuxième conférence au semestrie annuelle des gouverneurs de région se poursuit à Yaoundé sous la présidence du ministre de l'Administration territoriale pour la Tangandji. La sécurité, l'inflation, la réorganisation des chiffreries traditionnelles sont entre autres sujets sur la table des députés d'Épuzière. Sur la table des gouverneurs d'Épuzière, à l'issue des travaux, les gouverneurs de région retourneront avec de nouvelles consignes nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité sur l'ensemble du pays. Et puis cette affaire qui défraie la chronique en gomme et d'hab dans le département d'Union et sous-région du centre. Déjà une dizaine de personnes décédées en trois jours et ce dans des circonstances troublantes. Beaucoup sur place évoquent une thèse de sorcellerie avec un avion de nuit qui aurait craché sous l'effet d'une croix implantée dans le village, nomenant par le prêtre de l'église catholique orthodoxe des querelles mystiques nées du projet d'électrification du village. Tous les détails sur cette affaire à suivre avec Arnaud Guéfarc au journal des 18h50 sur Canal 2 International. Et puis Coupe du monde Qatar 2022, début des demi-finales ce vendredi. La Croatie affronte à 20h l'Agentine au stade de Lusaï. Demain, à la même heure, le Maroc tentera de défier le champion en titre, la France. Et c'est la fin de ce Flash Info, mais l'info continue sur Canal 2 International. Prochain rendez-vous avec l'actualité à 13h, le journal bilingue. Quant à moi, je vous retrouve demain, 11h. La suite de nous chez vous, c'est tout de suite avec David Lemaudob. De retour sur ce plateau après cette belle brochette d'informations avec Daniel Anis et Boudier qui nous livrent la bonne information assez filcrée et digeste pour tout le monde, en tout cas à 11h. Nous vous conseillons de le suivre également demain, lorsque ce sera exactement 11h. Oui, alors merci encore à Daniel Anis et Boudier. Alors justement, on revient sur Samantha Edima, Miss Cameroun 2022. Mais avant de parler de ce sacre qui a pour certains surpris les Camerounais et pour d'autres mis d'accord certains Camerounais, parce qu'après on avait un clan de surpris et de personnes qui étaient totalement d'accord et qui accompagnaient ce règne d'un an, ce mandat d'un an. On va revenir d'abord sur Samantha Edima qui, à la base, a fait plusieurs hauts de beauté où elle est en l'oreille également. On va éviter peut-être de citer ces différents concours pour éviter la publicité. Mais on va revenir sur une Samantha Edima qu'on découvre en grande pompe particulièrement dans la grande série. Madame, Monsieur, voilà, Madame, Monsieur, une série qui a fait fureur dernièrement au Cameroun et qui a fait parler du Cameroun, parlant du cinéma à l'international, ça il faudrait le dire. Alors, deux... Du métier de... comment on appelle... Non, comment on les appelle... D'acteur. D'acteur à, naturellement, personnage de beauté. Il a suffi juste un pas. C'est bien ça ? Pas exactement, parce que c'est deux casquettes bien différentes. C'est ce qui a justement suscité, entre autres, beaucoup d'interrogations, beaucoup de controverses. Mais c'est faisable. Je pense que tout part de l'intérêt, de la vision qu'on a, de ce qu'on vise exactement. Et voilà, on aura le temps de discuter de mes motivations. Voilà. Voilà. Alors, finalement, justement, on parle des motivations, on va directement battre le fer. Qu'est-ce qui... qu'est-ce qui motive déjà ? Parlons d'abord du cinéma. Oui. D'où part l'envie de faire dans le cinéma ? Parce qu'après, on peut dire que c'était un tremplin. Il fallait peut-être trouver une occasion d'être visible pour accéder à la couronne. Ou bien c'est d'abord la base ? Donc, on ne sait pas, le métier d'acteur, c'est d'abord la base de votre amour. On veut savoir. Non, le métier d'acteur n'était pas la base, parce que je nourris ma passion pour les concours de beauté depuis toute petite. Quel âge exactement ? Depuis bébé même, je dirais, parce que... Donc, en cas de Kyrick, vous parlaz dans le ventre, toi, tu parlais également en parlant de beauté. Oui, les gens étant toutes petites, j'avais l'habitude de me déguiser en princesse, en reine de beauté. D'accord. J'ai toujours aimé les concours de beauté. Depuis le lycée, déjà, je participais à des concours. Et avant Miss Cameroun, le plus important a été Miss Orangina, que je remporte en 2015. Voilà. Maintenant, le cinéma, c'est... Je vais dire que c'était un coup de foudre. C'était pas... Je ne l'avais pas prévu dans mes perspectives professionnelles. J'entre dans le monde du cinéma en 2018 par le biais de Cynthia Elisabeth Ngonon, qui est également co-scénariste de la série Madame Monsieur, qui en ce moment devient ma marraine et en quelque sorte mon coach, mon manager. Voilà. C'est avec elle que j'apprends les bases du métier d'acteur. Et voilà. On travaille sur des projets. Oui. Et je me retrouve dans le projet de Madame Monsieur et bien d'autres encore. Et finalement, comme mal accoutumée, on va dire que les Camerounais ont toujours eu un mot à dire. Toujours dans ce sens, disant que tu... La performance n'était pas bonne, qu'il y a beaucoup de choses à refaire. Bien sûr. D'autres ont été même assez crues en disant que tu n'as même pas ta place sur un plateau. Alors, on va peut-être revenir sur comment tu as géré tout ce qui se dit, tout ce qui se disait sur ta personne. Mais maintenant, je veux savoir, qu'est-ce qui a été le plus difficile quand tu décides véritablement de faire un seul corps avec ce métier d'acteur ? Alors, ce métier d'acteur ou bien... Non, d'abord le métier d'acteur. Qu'est-ce qui a été le plus difficile ? On veut savoir. Alors, le plus difficile, naturellement, quand vous entrez dans un nouvel environnement, il faut bien vous intégrer, il faut vous adapter, il faut chercher votre place et votre identité parce qu'en même temps, vous entrez dans un monde où il y a des personnes comme vous qui sont également passionnées par le cinéma. Donc, il fallait s'imposer. D'accord. Et comment s'imposer ? Il faut se former, il faut travailler. Je ne pourrais pas appeler ça difficulté. C'était beaucoup plus un défi, un challenge. Voilà, naturellement. Quand on a envie de réaliser un rêve, il faut s'imposer des challenges, des défis au quotidien. Donc, pour moi, ça n'a pas été des difficultés en tant que telles. Voilà, c'était juste un nouveau monde, une nouvelle façon de voir les choses et une perspective professionnelle pour moi. Donc, je me suis tout simplement formée, j'ai nourri ma passion, j'ai travaillé. Et parlant d'intégration, quelles sont les personnes qui ont été super ouvertes avec toi, parlant d'intégration ? Est-ce qu'il y a des personnes qui, à ton arrivée, t'ont accueilli avec grand sourire et d'autres, peut-être, qui ont été super froids ? Bon, je n'ai pas le souvenir d'avoir été mal accueillie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai été très bien encadrée par Cynthia Elisabeth Ngonon à l'époque avec son label de production cinématographique et audiovisuelle, Black Films. J'ai intégré la troupe rapidement, je me suis intégrée. Et après nos premières séances de travail, j'ai tout de suite été contactée par d'autres producteurs qui, naturellement, ont vu quelque chose en moi. Ah, super ! Voilà, qui n'ont pas hésité à me donner ma chance. Et comment se fait la rencontre avec Ebenezer pour le compte de Madame Monsieur ? Bon, la rencontre se fait naturellement. Un casting a été lancé sur les réseaux sociaux, j'ai été intéressée. D'autant plus que Madame Monsieur, à la base, était un concept initialement développé par Cynthia, qu'il propose à Monsieur Ebenezer, qui est Pombia, et qui, immédiatement, l'achète. Alors, le concept, j'avais déjà, en quelque sorte, une petite vision du concept, et c'était un rêve pour moi de faire partie de ce projet. Donc, quand il lance le casting, je n'hésite pas à tenter ma chance, je le contacte et je lui dis que, voilà, j'aimerais tout simplement en faire partie. Il m'a demandé de passer un casting vidéo, comme tout le monde, je l'ai fait. À la base, il était question que j'incarne un personnage de second rôle. Oui, il était question que j'interprète un rôle, le rôle de la sœur de Piolet, oui. La sœur de Piolet ? Oui, à la base. Mais après, je ne sais pas ce qui a motivé sa reprise de considération, son choix après. Il m'a rappelé pour me dire que, voilà, j'aurais un rôle beaucoup plus important. Pour toi ? Et c'était encore un défi pour moi. Et voilà, je me suis dit qu'il fallait que je le relève parce que je me retrouvais dans un projet pour la première fois qui allait vraiment être d'une grande portée. Pour ta carrière ? Oui, pour ma carrière, oui. Et chaque fois que tu es à l'Iraq, tu as toujours des défis. Tu as toujours des défis. Tu as toujours envie de sentir un peu de mal de self-esteem avant de construire ta self-esteem. Maintenant, let's go to the reason you are a beauty queen today, Miss Cameroon. You were first of all a brand beauty queen and now you were a Miss Cameroon. We saw at the final so many people were not very comfortable with your victory. How did you manage the fact that the people you were going to work with were not very receptive of their own miss ? How did you handle that ? Avant de répondre à la question, justement, parce qu'après, la prochaine étape de cette interview, c'est sa couronne de Miss Cameroon qui nous intéresse particulièrement. Ce jour, nous rappelons qu'elle est Miss Cameroon 2022. Il faudra le préciser. Ça, c'est à vie. Et justement, revenons sur la soirée du Sacre, ce qui a lancé le début de cette belle aventure dans le monde et l'univers de la beauté de manière internationale. On a quelques images qu'on va vous inviter à regarder avec nous. On y va. Bien, bien. Voilà, on revient sur ce plateau après ce beau passage ou bien après ce beau flash dans les souvenirs. Qu'est-ce que ça fait à la Miss de se revoir finalement ? C'est... Je ne vais pas pleurer. Non, surtout, on ne pleure pas. On ne pleure pas. Oui, alors Miss Cameroon est sans aucun doute l'expérience qui a le plus marqué ma vie dans tous les sens du terme. Vous l'avez constaté, mon élection a suscité beaucoup, beaucoup de controverses, beaucoup d'agitations. Par contre, avant l'annonce, quand même, on a eu... Même pendant l'annonce, même quand j'ai fait le poste pour dire que j'allais tenter ma chance. Beaucoup sont venus m'insulter. Je dis insulter, pas critiquer, parce qu'il y a une différence entre la critique et les injures. J'ai reçu beaucoup, beaucoup de messages très blessants. Le message le plus blessant que tu reçois ? C'est... Je souhaite que tu te casses le pied à Miss Monde et que tu te ridiculises devant tout le monde. C'est ce que j'ai reçu comme message. Par contre, c'est très bien, par contre. Oui. Que tu te casses le pied. Que je me casse le pied. Il y a une dame qui m'a écrit carrément, elle m'a dit qu'elle souhaite que sur la scène de Miss Monde, je me casse le pied et que je me ridiculise devant tout le monde. Mais qu'est-ce que tu as créé ? C'est fort, par contre. Oui. Mais là, est-ce que, avant de déposer ta candidature, tu avais un clan de personnes, tu as fait des choses aux gens, etc. Parce qu'après, très souvent aussi, on se demande, on ne commence pas à haïr une personne comme ça pour rien. Ben, écoutez, je me dis tout simplement que... Tu te reposes certaines choses, par contre ? Non, sincèrement, non. Je me dis tout simplement que j'ai été victime de mon succès, de ce succès, parce que je ne me considère pas encore comme quelqu'un qui a réussi, mais de ce succès, j'ai été victime. J'ai été victime de ma passion, tout simplement. Et puis, je ne peux pas en vouloir aux gens, parce que tout le monde a le droit de donner son point de vue, tout le monde a le droit de s'exprimer. Et d'autant plus qu'avant, Miss Cameroon, on n'avait pas encore eu de candidate qui avait déjà une autorité. Une autorité comme toi, c'est vrai quand même. Donc, c'était quand même parti pour une aventure où les gens percevaient une sorte de déséquilibre, et que, voilà, de favoritisme. Moi, je comprenais parfaitement l'opinion publique, donc je ne leur en voulais pas. Ce que je trouvais quand même dommage, c'est que... Ce qui était défavorable pour moi, c'est que, contrairement à ce que les gens pensaient, comme quoi cette notoriété était un avantage pour moi, c'était plutôt un inconvénient, parce que j'avais souhaité être jugée pour ce que je donne, pas pour ce que je suis sur les réseaux sociaux, pour ce que je suis capable de donner pour ma vision, pour mes intentions, ma volonté d'être utile pour la société. À un certain moment, tu as craqué et tu as peut-être voulu abandonner ? Oui, beaucoup de fois, j'ai craqué. Et c'est même ça la raison pour laquelle j'ai choisi de militer pour la santé mentale, parce que j'ai traversé des épisodes dépressifs. J'ai été accompagnée par un psychologue, et la chance que j'ai eue, c'est que mon entourage, j'ai eu un entourage qui me soutenait énormément. Ma famille, mes amis, et puis mon équipe. Mais je suis fière aujourd'hui parce que j'ai pu avoir le déçu. Et voilà, ça reste une expérience. Bravo, bravo, c'est une belle expérience. En tout cas, je rappelle que nous aurons l'occasion de nous attarder sur cette expérience, parce qu'après, il faut naturellement faire un bilan de ce qui s'est naturellement passé, parlant de ces un an de mandat. Beaucoup disent que tu as fait un an de mandat de photo, je dis que c'est directement sur la raison que nous aurons l'occasion d'échanger, parce que c'est nous et nous sommes présents pour l'accueil sur le plateau. On accueille M. Kouris-Kiaté. Bonjour et bienvenue. Alors bonjour Clément, bonjour à l'ensemble des téléspectateurs de Canal 2. Voilà, alors on va dire qu'on a un spot qui annonce le pourquoi de votre venue sur ce plateau directement. On prend le spot et juste après on se retrouve. Voilà, le spot va être diffusé juste après. Le temps pour nous de parler de Canal 2. Il y a fait chaud, une autre édition qui s'annonce super costaud et chaude du côté de Yaoundé. En fait, cette édition encore, M. Kouris-Kiaté. Mais voilà, il faut dire que la plus grande fête, comme Thierry Ndonghem a l'appelé la foi foraine Yafe, commence vendredi 16 décembre et c'est jusqu'au 1er janvier 2023, je vous l'ai dit. Et comme c'est le cas, on fête là la 17e édition de Yafe et ses 17 ans avec Canal 2 international. Donc une fois de plus, Canal 2 international confirme effectivement sa présence du côté de la partie basse du palais de congrès et pour accompagner son partenaire traditionnel, la fondation internationale Interprogre dans cette aventure. Voilà justement, on se demande, enfin depuis l'annonce, on a vu les spots qui annonçaient naturellement ce beau rendez-vous. On se demande, ça va se faire quand exactement ? Alors, il faut dire que la participation de Canal 2 sera arcée principalement sur trois concepts, si il faut le dire comme ça, d'accord ? On aura ce petit résumé d'une journée à Yafe avec l'annonce du programme du jour qu'on a appelé les 5 minutes de Yafe. Les 5 minutes de Yafe. Ensuite, on a ce plateau spécial que nous organisons qui s'appelle le journa de Yafe, en réalité, qui n'est rien d'autre qu'un résumé d'une journée à Yafe avec les faits majeurs, avec la possibilité pour des entreprises exposantes sur Yafe de promouvoir leurs produits et bien d'autres. Mais on a surtout, et effectivement c'est le point cumulant de la participation de Canal 2 International, c'est ce top show, c'est cette grande soirée, la plus grande soirée d'ailleurs de cette fin d'année, le Canal 2 Yafe Show. Donc voilà, pour cette année, l'événement aura lieu le jeudi 29 décembre, sur le grand podium de Yafe, et à partir de 20h30. Maintenant, vous savez, la particularité de cette soirée, c'est qu'elle est retransmise en direct et en exclusivité sur Canal 2 International. Alors pour tous les annonceurs certainement, mais après, il faut peut-être revenir sur les différentes articulations, on sait que très souvent quand on parle de Canal 2 Yafe Show, il y a un concours qui oppose plusieurs personnes, on parle de plusieurs catégories, on a le gros mangeur particulièrement, comment j'aimerais faire ? Non, en réalité, le Canal 2 Yafe Show, c'est un top show, vraiment c'est un mélange de tout, mais très bien fait. Donc pour ceux qui nous écoutent, si vous êtes un bon chanteur, si vous êtes un bon danseur, si vous faites dans du mollet, si vous êtes un bon mangeur, si vous êtes un bon dragueur, surtout. Si vous êtes un bon promoteur d'une collection, je ne sais pas d'habits, si vous êtes un sapeur, quand je parle de sapeur, je pense à Anjoani. Anjoani, voilà, c'est le nom qui vient en tête direct. On a un jeu avec son groupe de ce côté-là, ce jour-là. Si vous êtes donc, en fait, c'est un top show qui met en concurrence effectivement les danseurs, les chanteurs, les illustrateurs, les humoristes, les dragueurs, les mangeurs et bien d'autres. Mais maintenant, il faut dire que dans l'intervalle de ces prestations, qui consistent également à faire défiler un ensemble de collecteurs ou encore de maisons de mode, il y a également la prestation des guests, des artistes confirmés. On avait des stars, les stars, les tops des tops de l'heure actuelle sur le grand podium de Yafé. Nous sommes en train de travailler là, déçu Clément, mais rassurez-vous, vous le savez, nous sommes à la quatrième édition. Depuis la première édition, nous n'avons jamais déçu en termes de casting. C'est total avec Anjoani. Rassurez-vous, vous aurez un top show comme vous avez l'habitude de l'avoir. Il faut juste prendre rendez-vous pour ceux qui sont à Yaoundé, effectivement, au niveau du grand podium de Yafé. Mais il faut également, pour ceux qui ne peuvent pas être à Yaoundé, il faudra qu'ils soient connectés sur les plateformes digitales du Canada international ou bien tout simplement qu'ils se placent devant leur petit écran. Bon, maintenant, Clément, quand je dis ceci, ça me ramène à quelque chose. Vous savez, le Canada y a fait chaud ses 4 à 5 000 spectateurs directs massés au niveau du grand podium. Je crois qu'à travers les images, vous pourrez le confirmer. Mais le Canada y a fait chaud également. C'est pas moins de 500 000 téléspectateurs. Parce que si vous prenez les plateformes digitales du Canada où on a un demi-million sur la page Facebook et pratiquement également un quart de million au niveau de la page YouTube, vous comprenez que c'est pas moins de 700 000 personnes que vous pouvez toucher en tant qu'entreprise. Donc nous profitons de cette occasion tout simplement pour inviter, déjà pour dire merci aux entreprises qui nous accompagnent depuis le début et qui ont d'ailleurs déjà renouvelé l'offre pour cette année. Mais nous invitons également ces entreprises-là qui nous suivent en ce moment de tout simplement nous contacter pour pouvoir être partenaires de ce grand événement. Parce que comme je le disais, quand vous avez cet avantage de toucher 4 à 5 000 personnes directement, quand vous avez l'avantage de toucher 200 à 300 000 personnes à travers les plateformes digitales et la télé en direct, c'est une très bonne chose. Il faut également dire qu'il y a cette communication en présentiel qui est possible. C'est-à-dire que le branding sur le grand podium, la prise de parole sur le plateau lors de la grande soirée qui sera retransmise en direct. Donc il y a tellement de possibilités, il y a tellement d'espace pour communiquer autour de ce concept. Canada, il y a fait chaud. Nous invitons tout simplement les entreprises à nous contacter, Onimoro qui s'affichent au bas de l'écran. Mais nous invitons également les potentiels ou les compétiteurs à déjà s'inscrire dès maintenant au niveau de la guérie du Canada international. Si ça a été dit non loin du commissariat du 6e, je dis bien à s'inscrire maintenant. Pourquoi ? Parce que nous allons arrêter les inscriptions le 24 ou le 25 au public. C'est vrai qu'on a eu ce problème l'année dernière parce qu'après, il y en avait qui voulaient encore s'inscrire mais après c'était compliqué. C'est pour ça qu'on invite les compétiteurs à s'inscrire dès maintenant jusqu'au 24 décembre. L'objectif pour nous, c'est d'arrêter les inscriptions et pourquoi pas, peut-être le 26 ou le 27, un peu comme on l'a fait l'année dernière, faire d'abord un pré-casting. Parce que l'objectif ici, c'est d'avoir, vous savez, c'est un programme télé. Et un programme télé, il y a des normes, il y a un timing qu'il faut respecter. Donc nous n'allons retenir par exemple que 5 personnes par catégorie. Donc voilà, si vous êtes parmi les premiers, tant mieux. Si vous êtes 10 ou 15, on va faire un casting dans l'optique de retenir ceux qui vont pouvoir faire le grand plateau le 29 décembre. Et quand on parle de ça, quand on parle de ça ? Canada, vous avez fait un show. Tout le monde, vu que c'est déjà la 4e édition, beaucoup de personnes pensent qu'il va y avoir des activités. Mais quelle est la peculiarité de l'année dernière ? Pour quelqu'un qui a attendu les premières 3 éditions, quelle est la nouvelle qui va arriver cette année ? Non, vous savez, Canada, c'est la chaîne des innovations. Et tout concept monté par Canada également suit des innovations au jour les jours. Je doute fort que ce qui s'est passé lors de la 1re édition soit la même chose que vous avez vu lors de la 2e édition, la 3e édition. Donc, forcément, cette année, il y aura quelques innovations, même en termes de remise de l'eau, s'il faut dire comme ça. En termes, comme on le disait tantôt, on a par exemple dit qu'on va limiter le nombre de participants par catégorie à 5. Ce n'est pas une innovation. Oui, par contre. L'année passée, on a retrouvé 10 par catégorie. Pour cette année, forcément, nous allons essayer également d'ajouter quelques catégories, comme vous faites une différence entre l'année passée et cette année. Donc, par exemple, pour cette année, je pense avoir une catégorie des meilleurs dessinateurs, s'il faut des meilleurs peintres. Peintres. Ah oui, par contre, ils sont nombreux, et ils font bien. Vous voyez que ça, c'est une catégorie, ça, c'est un aspect qui est un peu négligé dans notre société. Donc, il y aura une catégorie des meilleurs peintres où, en 2, je ne sais pas, 5 minutes, on pourra leur demander de faire le portrait de Julia Samantha, par exemple. Par exemple. Et voilà, ils seront notés là-dessus. Donc, il y aura des innovations, il y aura beaucoup d'autres choses qu'on va ajouter. Nous donnons tout simplement rendez-vous à nos téléspectateurs, comme on a dit devant leur petit écran. Nous invitons les entreprises à nous contacter pour souscrire rapidement et avoir des espaces, que ce soit sur le podium. Avant, parce qu'il faut dire qu'il y a un spot d'annonce qui annonce cet événement, qui tourne en boucle sur le canal international au moins 6 fois par jour. Donc, imaginez... Mais très souvent, on reçoit les partenaires sur ce plateau aussi. Et maintenant que vous ayez votre logo collé à ce spot d'annonce, il y aura des plateaux d'avant-événements, comme ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Vous pouvez profiter, effectivement, de cette plateforme-là et communiquer au Marc sur votre entreprise ou sur vos produits. Voilà, justement, nous avons déjà réussi à avoir les numéros qui s'affichent sur l'écran. Nous remercions M. Courice, qui lui est chef de projet de ce côté à Yafé. C'est bien ça ? On va dire que tout commence ce week-end, finalement, du côté de Yafé. Ben oui, Yafé s'ouvre le vendredi 16, comme on le disait tantôt. Et je crois que dès le samedi ou le dimanche 18 décembre, on va faire un premier plateau. Cette fois-là, c'est le journal de Yafé. Voilà, le journal de Yafé. Alors, justement, je te propose un artiste incroyable qui, lui, également, peut être un jury parlant de la catégorie sapeur. On l'appelle Ntodobe, le mal. Voilà, c'est bien dit quand même ? Ntodobe, le mal. Voilà, il est avec nous ce jour. Et après, il chante bien. Certainement, tu connais ses chansons, ça, je ne doute pas. Mais après, on va essayer de mimer. Je vois la personne qui connaît ses chansons sur le plateau. Moi, je veux savoir qu'il connaît ses chansons. Est-ce que Edima peut mimer une chanson Ntodobe ? On commence par là. Non, on ne te dérange pas. Ce n'est pas une colle. Tu peux dire que tu ne connais pas et après, on passe. Non, je ne connais pas. Monsieur, qu'est-ce que tu as ? Je ne connais pas. Non, on ne le reçoit pas. Oui, on ne le reçoit pas. Voilà, justement, on récupère l'espoir du canal de Yafé Show. Et juste après, on prend ce clip qui va nous plonger à fond dans les souvenirs. Sous-titrage ST' 501 Hey, 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 hey. Alors, on va voir un second. Merci. L'ambianceur Lèvres de Tusson. Il a dit c'est merci quand même. Merci encore à Lèvres de Tusson, qui s'adapte facilement par contre, parlant de musique. Et là, on reçoit Ntodobe, le mal. Le mal, oui. Voilà. Alors, bienvenue sur ce plateau Ntodobe, le mal. J'espère arriver jusqu'à la fin, le mal. Le mal. Voilà. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, chers auditeurs, chers auditrices. Merci à Canal 2 pour votre invitation. Je suis heureux d'être là, ainsi que mon épouse. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau. On va dire que vous ne venez jamais seul, parce qu'après, vous êtes l'exemple net qu'à côté d'un grand homme se place une grande et belle femme. Elle s'appelle Zakia, c'est bien dit. Mais on va l'appeler madame Ntodobe. Bonjour, madame Ntodobe Zakia. Un bolo. Ah, un bolo. C'est comment la mère ? Mais après, tu doses, hein. C'est ça. Elle dit un bolo. C'est bon, mais ça va bien ? Ça l'a. Mais par contre, c'est bien, c'est le Cameroun qui est transporté de l'autre côté. Moi, j'aime particulièrement. Oui. C'est le Cameroun. Le Cameroun est partout. Partout dans le monde. Les Etats-Unis, en Europe, partout. Voilà, Ntodobe, une belle chanson qui a certainement réveillé encore beaucoup de vos souvenirs. Dans la mémoire de plusieurs Camerounais sur ce plateau, moi, particulièrement, je disais que cette chanson, je me rappelle quand elle chantait très souvent, j'étais encore tout petit. Tout petit, je ne me rappelle plus vraiment de quel âge j'avais. Mais je connais exactement les paroles, parce que c'est vrai que c'est en bétis et je suis bétis. Ça parle d'un sujet que j'aime particulièrement. On sait que nos frères de petits, enfin, nos pères de petits, n'ont pas la culture du lec. Ils ne savent pas souvent travailler sur ce qu'ils vont laisser en termes d'héritage aux personnes. Et après, tu as vu le mal de loin, parce que tu revenais encore sur cette thématique en 1994. C'est bien ça ? Oui. Alors, est-ce que c'est une histoire que tu as voulu relater ? D'où part cette idée de chanson ? Vous savez, un artiste, c'est quelqu'un qui observe. Il regarde, il analyse, il se pose des questions. Alors, moi, je regardais certaines personnes tout autour de moi. Et je me posais la question, aujourd'hui, tu as tout ce qu'il faut. Tu ne fais rien. Et si, demain, tu tombes, tu glisses, et tu rentres au village, peut-être moi, là où je suis, je rentre au pays, qu'est-ce que je veux montrer ? Si je n'ai rien fait, quand j'avais des moyens. Et c'est la question-là qui a fait en sorte que je compose un bondé. Un bondé ? Voilà. Et je m'adressais beaucoup plus. Il va m'excuser parce qu'il regarde, et il n'est pas toujours content jusqu'à aujourd'hui. Qui ça ? Mon grand frère. Mon grand frère à Konakamba, je lui ai posé cette question. Voilà. Mais ce n'était pas pour, c'était pour réveiller sa conscience. Oui, par contre, juste après cette tension, est-ce qu'il a fait quelque chose, juste après ? Oui, il s'est battu. Il a fait quelque chose, il a construit une petite maison. Je ne sais pas, tous les autres se sont réveillés. Ceux qui ont fait des villas et tout ça. Ils m'ont remercié. D'accord. Et nous te remercions aussi sur ce plateau. C'est vrai. Parce qu'après, quand c'est bien, c'est un message qui porte, qui va certainement encore être d'actualité dans 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et après, on va revenir sur l'excellente condition physique d'un ton double mal qui est sur le plateau. Parce qu'après, je disais encore en offre que d'ici dans 10 ans, je serai certainement ton petit frère, ton grand frère. Physiquement, tu es en très bonne posture physique, tout y est. Est-ce que c'est parce que madame te garde ? Je peux me permettre ? Oui, permettez-vous. En fait, c'est quelqu'un... Pour lui, le sport, c'est la vie. Dès le jour où il ne fait pas le sport, il n'est pas bien. Il est fatigué, il n'est pas bien moral. Alors, c'est primordial. Dès le réveil, on prie déjà. Ah oui, par contre. Après, 4h30, il se lève. Il se prépare, il se prépare. Vous sortez ensemble, faire le sport. Ah, d'accord. Il va y aller ici. Ah, super. Oui, il va y aller. Il s'ensemble, se recentre. Vous savez ce que j'aime dans l'histoire ? C'est qu'un tonneau, en arrivant ici, il n'a pas fait, écoutez, Oulala, la France, le Cameroun. Et après, il est resté africain et camerounais. Et après, il a lancé également son dialecte à d'autres personnes. Ça, c'est bien, par contre. Merci pour cette belle manière de pérenniser la culture. Alors, sur ce plateau, nous aurons l'occasion d'échanger avec vous et avec Edima, qui sont les deux invités du jour. Mais déjà, on va dire que c'est la fin d'année. Et parlant de fin d'année, il y a tellement d'activités en rapport. Nous avons une personne juste à côté de moi qui va se rapprocher, plus comme... Bonjour. Ah, elle ne parle pas. C'est une mascotte. Alors, bonjour et bienvenue à toi. Alexandra, c'est bien ça ? Alexandrine. Alexandrine, voilà. Merci. Bienvenue sur ce plateau. Merci. On parle d'un beau projet qui va certainement occuper et intéresser la jeune génération. Enfin, tout le monde, parce que moi, je ne me sens pas. Je ne suis pas intéressée par cette mascotte qui refuse de se rapprocher un peu plus. Venez, venez. N'ayez pas peur. Voilà, de cette mascotte. C'est Tara ? Zaki. C'est Zaki. Zaki, bonjour. Ça va bien ? Ça va très, très bien ? Comment tu t'appelles ? Dis aussi ça avec les gestes, on voit. Voilà, Christabel. Justement, avant de revenir sur la définition, on permet de prendre rapidement le sport de Loisiland. Bien sûr, nous devons prendre le sport. Et ayons des places Warda face palais des sports. C'est waouh ! En famille, entre amis ou collègues, vous souhaitez passer des moments inoubliables de retrouvailles ou de team building. Vous voulez offrir à vos tout-petits et adolescents des moments recréatifs de rêve. Il n'y a rien de mieux que Loisiland. Notre bel espace féerique high-tech. C'est l'idéal pour la célébration de vos anniversaires. Découvrez nos attractions en réalité virtuelle. Desserts de jeux, 3-4 niveaux. Jeux d'arcade avec de nombreux lots à gagner. Nous sommes présents sur Facebook. Tapez Loisiland. Contacte 654-800-400. Ce bon spot nous parle de Loisiland. Je demandais encore en offre si c'est accessible aussi pour les vieilles personnes comme nous. Parce que nous, on a prévu de nous amuser à Yafi cette année. Ça va aller fort. Et maintenant que nous avons Alexandrine, est-ce Alexandrine ? Oui, Alexandrine. Oui, Alexandrine. Elle va nous donner une bonne présentation de ce que Loisiland est allé. Qu'est-ce que c'est Loisiland ? Excusez-moi, je vais vous répondre. French, go ahead. Bonjour tout le monde. Bonjour à vous, chers téléspectateurs à la maison. Alors, je suis là pour vous présenter Loisiland qui est une grande première au Cameroun. C'est un fun center, ou encore un espace de loisirs. L'une des particularités, c'est que Loisiland, c'est pour les plus grands, également pour les plus petits. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous êtes enfant, adolescent ou alors adulte, vous êtes le bienvenu. Donc, vous pouvez venir vous amuser en famille, entre amis ou alors entre collègues, pourquoi pas. Donc, voilà. Donc, Loisiland est situé à Yaoundé, à Place, donc face Palais des Sports. Donc, dès que vous êtes à l'intérieur, c'est devant vous, à côté des restaurants, et juste à votre gauche. De toute façon, vous ne pouvez pas louper. Est-ce qu'il est accessible pour tout le monde ? Juste comme vous l'avez dit, pour les petits enfants et les plus anciens, est-ce qu'il est à l'arrivée de tout le monde ? Non, sans nécessairement calling figures, mais est-ce qu'il est à l'arrivée de tout le monde ? Je pense que Loisiland est à la portée de tout le monde. À la portée de tout le monde, déjà, premièrement, il est important de savoir comment ça se passe, prendre les modalités. Maintenant, tout dépend de votre bourse, parce que nous avons des tarifs qui vont, par exemple, de 5 000 francs jusqu'à 50 000 francs. Donc, voilà. Alors, à Loisiland, nous travaillons, en fait, avec un système de cartes rechargeables. Les cartes se présentent de cette façon. Alors, en fonction du tarif que vous aurez choisi, on va insérer des unités dans votre carte. C'est un nouveau système. Pourquoi ? Parce que chaque appareil de jeu dans la salle a un coût en unités. Donc, c'est un système de débit. Si, par exemple, je dis n'importe quoi, vous avez 200 unités dans votre carte, il y a des jeux qui vont de 10 unités. Les jeux vont de 10 unités jusqu'à 80. Maintenant, vous choisissez, par exemple, celui à 40 unités. Vous en avez 200, comme j'ai dit. Vous insérez la carte, vous êtes débité de 40, il va vous en rester 160. Ainsi de suite. À chaque fois que vous allez choisir un jeu, vous savez à quoi vous attendre, parce qu'à chaque fois, vous saurez combien il va vous coûter. Maintenant, après, je ne peux pas déblatérer toutes les informations sur place. que vous aurez besoin. Donc, quand sont les différents jours où Lua-Zélande est ouvert ? Est-ce Lua-Zélande est ouvert de lundi à lundi ? Quels jours sont disponibles pour les gens pour aller à la famille ? Est-ce que c'est chaque jour ? Est-ce que c'est juste le week-end ? Quels jours ? Nous sommes ouvertes tous les jours, de lundi à dimanche. Alors, en semaine, de lundi à vendredi, nous sommes ouvertes de 9h à 21h. Et le week-end, samedi-dimanche, nous sommes ouvertes de 9h à 22h. Et nous avons un animal humain, déjeuner, c'est ici. Il y a un mascot qui vient avec vous. Vous avez un quiz pour les télévueurs out there. Premièrement, je vous présentez ce mascot. Il s'appelle Zaki. Et maintenant, le quiz qui vient pour les télévueurs est ce qu'un animal qui représente Zaki ? Ce qu'un animal représente ? C'est le quiz pour la semaine ou juste pour aujourd'hui ? Et quel prix pour gagner pour les personnes qui vont envoyer leurs messages ? Est-ce qu'ils envoient leurs messages au numéro que vous donnez ? Vous pouvez envoyer vos messages à nous ici et nous les envoyer à elle. C'est la question. Quel animal représente Zaki ? Pour un prix ? Alors, qu'est-ce que le jeu ? En fait, le quiz c'est pour, c'est jusqu'à jeudi, on va dire parce que il y a un passage mardi, il y a un passage jeudi. Donc jeudi également, il y aura un autre quiz pour un nouveau gagnant. D'accord. Donc, mardi, mercredi. Deux jours. Ok. Deux jours. Deux jours pour répondre, pour donner la bonne réponse. Et puis à l'issue de cette réponse, il y aura un gagnant. Ce sera probablement pour une carte de jeu. Ah, wow. En tout cas, deux jours de rechargement, vous l'avez accompagné par contre ? Deux sans. Je veux savoir par contre. Donc, comment peut-on contacter vous si nous voulons ? Ok. Sans procurer. Comment peut-on procurer la carte ? La carte. La carte de jeu. Donc, en fait, il faut déjà arriver à l'Oise-Ylande. Oui. Donc, naturellement, quand vous arrivez dans un espace à la caisse, en fonction du tarif que vous aurez choisi, sur place, on va vous donner les différents tarifs, les différentes recharges. Je vais dire ça comme ça. Et puis après, vous serez libre de choisir et on vous remet la carte. C'est ça ? Alors, dès que vous avez la carte, elle vous appartient. Si vos unités sont terminées, vous revenez avec la carte, vous faites juste une recharge. Ah, d'accord. C'est très simple. Toutes les personnes sont entendues. Toutes les personnes sont entendues. Tout le monde. Tout le monde. Même les bipolaires. Même les bipolaires et les personnes en s'en amas du mental. Voilà. C'est bien pour les bipolaires. parce que c'est très... C'est bien pour les bipolaires. Voilà, ça détresse. Alors, on revient sur le quiz pour ceux qui l'ont compris certainement en anglais, veulent l'avoir en français. Quel animal représente Zaki ? C'est la question qu'on se pose. Quel animal représente Zaki ? Et cela donne droit à quoi exactement ? Une carte de jeu. Une carte de jeu. Je vous ai dit qu'on va faire très fort à Yafé. La personne qui n'est pas à Yafé cette fin d'année n'est nulle part. Ça, c'est une évidence. Voilà. Également, nous irons du côté de Place pour nous amuser avec Zaki. C'est bien ça ? Voilà, merci encore. Alors, j'espère que vous avez naturellement apprécié les moments que nous avons passés ensemble. Juste à côté de vous, il y a Julia Samanta. Et avant de partir, on peut avoir les contacts vous concernant ? C'est le 6 ? Tout à fait. Tout à fait. Vous avez les contacts qui vont s'afficher sur l'écran. On laisse les contacts juste au niveau de l'écran et naturellement, on se dirait du côté de Place et à Yaoune. Ça, il faudrait bien le préciser. Est-ce que je peux apprécier et je peux ajouter une dernière petite chose ? Allez-y, tout est permis. Alors, j'ai oublié de vous dire que lorsque vous venez à Lois-Ylande, c'est une pierre de cou, ça m'ajure quoi ? Vous, alors, vos enfants, vous avez la possibilité de rentrer avec des lots à gagner. Donc, vous avez une boutique de cadeaux. Il y a des appareils qui vous donnent droit à des tickets. Si vous gagnez des tickets, à partir de 50 tickets, vous avez la possibilité de rentrer avec un cadeau. Donc, venez massivement, ça fait une pierre de cou. Vous n'aurez plus besoin de dépenser d'argent pour les cadeaux de Noël. C'est le moment. Objectif, repartir avec un cadeau. Merci. Alors, on vous remercie, Madame Alexandrine. Finalement, on n'a pas eu votre nom, on s'est dit à côté française. Bélinga. Bélinga. Ah oui, par contre, c'est un bon nom de chenon. Bélinga Alexandrine. Par contre, ça donne. On donne rendez-vous très prochainement sur ce plateau pour revenir sur le cul. Je rappelle encore quel animal représente Zaki. Au revoir, Zaki. Et juste à côté de vous, on l'appelle Julia Samanta et Dima. On va dire que certainement, vous l'avez reconnu parlant de Miss Cameroon 2022. Alors, que pensez-vous de son sacre au pif comme ça ? En réalité, pour moi, je la vois plus comme une doudounette. Doudounette. La couronne, ne lui allait pas bien ? Non, ce n'est pas ça. En fait, c'est la facette d'elle que je préfère. Doudounette. Sur laquelle je me suis. Voilà. Nous parlons bien de Madame, Monsieur. C'est bien ça ? Exactement. Alors, est-ce qu'il y a toujours eu ce problème-là associé ou bien dissocié de données de Miss Cameroon 2022 ? Ah, Edima. C'est la question ? Je vais dire l'actrice de la Miss Cameroon 2022 ? Ce n'était pas... Effectivement, beaucoup de personnes m'ont abordé à ce sujet pour me dire qu'ils ont un peu du mal parce qu'on était quand même habitués à l'actrice et tout, ses personnages et surtout doudounette parce que c'est un personnage qui a quand même conquis beaucoup de personnes. mais je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui se sont habitués. Moi aussi, j'ai eu du mal à m'habituer. Je pense qu'il y a aussi que beaucoup de personnes qui ont regardé la Miss Cameroon de la beauté qui peut aussi être une raison. Beaucoup de personnes ont regardé la série durant leur temps mais vu que la Miss Cameroon de la beauté était la première et la même temps beaucoup n'ont vraiment de la même temps mais maintenant, on va revenir à ma question. Vous avez une fille qui a été dérouillée avec tellement de... déjeuner déjeuner l'agitation. Oui. Sandrine Nangase de Wara 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 Wara. Oui, let me put it that way. You were wearing a crown that carried so much Wara Wara and Wuru and you already started telling us how much it broke you down to an extent where you wanted to give up but you did not give up. How much of a Samantha did you discover from the laws that you went through when everything was getting right what came out of you that the world had not yet seen? You know, Miss Cameroon was a beautiful experience. This experience gave me the opportunity to work on my self-confidence. experience. Je ne m'attendais pas à faire l'unanimité. C'est impossible. Toutes les missions passées par la critique. Alors, qui suis-je pour ne pas être critiquée? Right. Je savais déjà que j'allais susciter beaucoup d'agitation. Mais vous savez, c'est une aventure, c'est une expérience et il faut toujours en tirer le meilleur. Moi, je suis quelqu'un de très relativiste. Je sais toujours tirer le meilleur côté des choses. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu la chance d'être bien entourée, d'avoir des personnes qui me soutenaient aussi beaucoup. Et puis, je suis quelqu'un de très téméraire et j'ai appris à travailler mon mental. C'est important de... Quand on veut obtenir quelque chose, quand on aspire au succès à la grandeur, c'est important de travailler sa personne, de faire des introspections au quotidien, de se préparer à ce succès pour que ce succès ne nous surprenne pas. Et se préparer, c'est se préparer surtout mentalement. C'est se préparer à recevoir aussi des énergies négatives que positives. Talking about negative energies, Samantha, I really want to ask you this question. We have Samantha, who is a miss, who is like a representative of all the medians in Cameroon, on a plateau talking about influencers. And she made this declaration on TV that influencers were a category of people that was taken somehow. The social media was not very, very good with what you spoke about an influencer, who really an influencer is. Given that you had become an influencer for the youth and the old in Cameroon at that time, what was the real definition of influencer that you were trying to give out that was probably misunderstood? Like, people didn't get what you were saying, right? Or was that actually what you meant? OK, je vais répondre en français pour être beaucoup plus explicite. Alors, le sujet était abordé dans un contexte particulier. On parlait d'un sujet d'actualité qui suscitait beaucoup, beaucoup de... On va dire quoi ? Beaucoup d'agitation aussi sur les réseaux sociaux et qui touchait la sensibilité de beaucoup de personnes. On parlait de cette troupe de jeunes femmes qui se donnaient de façon chosifiée à Dubaï. Voilà. Ah, le phénomène portier. Oui, voilà, le phénomène portier. Voilà, j'avais oublié l'expression. Alors, éventuellement, en tant que reine de beauté, il est de mon devoir de me prononcer sur des sujets qui concernent et qui touchent naturellement la jeunesse et plus précisément la jeune fille, mes soeurs. La jeune fille, oui. Alors, je ne pourrais pas encourager quelque chose qui puisse ternir notre essence en tant qu'humain. Je me suis tout simplement exprimée sur le fait que, voilà, étant lorsque vous voulez obtenir quelque chose, il faut travailler, il faut se lever le matin, il faut croire en ses rêves, il faut s'y accrocher. Vous n'allez pas vous lever le matin et vous dire que vous êtes influenceuse. Qu'est-ce que vous avez fait pour être où vous en êtes ? C'est tout simplement une façon de critiquer, de remettre en question la facilité. C'était tout ce que j'insulie. Mais maintenant, après, il y a eu des interprétations. Il y a eu des interprétations. Oui, il y a eu des interprétations. Et comme toujours, le Camournais, il est toujours en recherche de la petite bête. Voilà. Voilà, en tout cas, nous allons revenir dessus parce qu'après, nous t'avons jusqu'à 12h40 et aussi avec le grand Antondobeu. Une question, Antondobeu, qu'est-ce qui, depuis un certain temps, Antondobeu, il était un peu absent, c'est vrai qu'il venait de temps à autre. Mais après, on s'attendait peut-être à voir un Antondobeu avec beaucoup d'autres collaborations, avec la jeune génération, pour une retransmission de ce savoir. Est-ce que c'est le cas ? Si oui, avec qui ? Sinon, pourquoi ? Alors, je crois que je venais ici. Par exemple, à la chaîne, j'étais là, j'étais finaliste de l'hymne. J'étais parmi les trois. J'étais avec des jeunes. Ça voudrait dire que je travaille avec des jeunes. Dans mon maxi-single, tu vas montrer quoi ? Qui est là maintenant ? Quand vous réécoutez... C'est une nouvelle version de Antondobeu. Quand vous écoutez Baudela dedans, c'est une nouvelle version, remix. Toujours avec les jeunes. Ce n'est vraiment pas Mikutsi, comme je l'avais fait à l'époque. À l'époque, c'est vrai. Donc, je travaille beaucoup avec les jeunes, mais à distance. On travaille au téléphone, on travaille, on travaille. Je n'ai jamais abandonné mon pays. Parce que si tu abandons les jeunes, c'est que tu abandons ton pays. Voilà. Donc, je travaille avec des jeunes comme Joey. Joey, comme Jokis. Il y a un jeune qui, dans les réseaux sociaux, je le vois. Je lui dis tout simplement son nom. Donc, je travaille avec des jeunes. D'accord, je travaille avec des jeunes. Justement, nous avons des jeunes sur ce plateau qui nous proposent de beaux projets. On va ramasser rapidement le bête qui est tombé. Alors, bonjour encore cette fois, pour une deuxième fois sur ce plateau. Nous sommes très heureux de t'avoir encore sur ce plateau. Toujours réciproque. Je suis honorée, enchantée. Je suis entourée de belles, charmantes, élégantes, et avec des têtes et des réflexions bien pleines, en face d'Antondobeu, une icône. Vous connaissez sa chanson, sa chanson également ? Bien sûr, par cœur. J'ai eu la chance de les regarder, répéter, petites, toutes. J'ai eu de la chance. Voilà. Donc, aujourd'hui, justement, en parlant de transmission, et on est toujours dans le cadre de Yafé. Yafé. En physique, en chimie, en astronomie. Il échange sur l'histoire d'Afrique. Il fait des capsules. C'est fabuleux. Il est en France. Il partage avec ses frères et ses sœurs d'Afrique. Sur une plateforme de e-learning, avec de vrais outils, c'est-à-dire qu'il y a des bulletins, des séquences, des animations, des cours vidéo, des fiches, des devoirs, des reminds. On sait exactement à quel moment les écoles sont concernées, les universités, les parents. Et donc, en particulier, sur Studies Learning, on a Sikolo Douma. Sikolo Douma. Sikolo Douma, qui veut dire école de gloire. C'est une manière d'apprendre par le biomimétisme. Et ces enfants-ci sont donc quelques élèves. Et là, une formatrice de Sikolo Douma. Une formatrice. Bonjour, madame la formatrice. Comment je vous appelle ? Chaya Nengue. Chaya ? Chaya. Chaya Nengue. 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 Voilà. Vous apprenez quoi, Sikolo Douma ? On apprend la périsculture, on apprend la musique, les percussions, on apprend les sports, on apprend le tricotage, on apprend à lire, à écrire, à calculer, à s'occuper de soi-même, et on apprend aussi à se soigner, à jouer d'une bête. Vous avez joué d'une bête, par contre ? On est encore en train d'apprendre. On est encore en train d'apprendre. Vous avez quel âge, par contre ? J'ai 11 ans et demi. Et tout ça, seulement pour une fille de 11 ans ? Vous ne trouvez pas que vous voulez m'insulter là ? Parce que je ne connais rien de tout ce que vous avez appris là. Merci encore. Parce qu'après, je me sens petit devant elle. Oui, les filles, c'est le camion. Attention ! C'est le camion. Attention ! Voilà, le camion, attention, c'est la bande. Alors, elles sont égéries de toutes les marques de Meyéga. Ah ! Elles sont égéries du système d'enseignement. Alors, elles apprennent la laine, l'importance de... Comment se tenir quand on est un enfant afro ? Parce qu'on a des protocoles qu'on a oubliés, qu'on n'identifie plus. Alors, comment prendre soin de ses cheveux ? Comment, voilà... Venez les amis, venez me saluer, venez saluer tonton ! Comment prendre soin de ses cheveux ? Comment se vêtir de manière naturelle avec de la laine ? Comment donc tricoter ? Oui. Qu'est-ce qu'il faut donner à ses cheveux ? Alors, il faut faire quoi ? Plein de choses. Il y a la théologie aussi, in English and French, for our junior formators. Voilà, alors justement, Zico, le Douma, on va dire qu'on va vous retrouver du côté de Yafé. Ça, il faudrait le préciser pendant toute la période de la fête foraine. Comme ça, il faudrait le préciser encore. Vous allez nous proposer plusieurs choses, plusieurs moyens de retransmission de la culture. Et après, aussi, on parle de sculpture dans sa plénitude. La perlisculture, exactement. La perlisculture, voilà, c'est bien ça. Donc, on a, par exemple, eux, ils font perlisculture. Elles ont des colliers de mban. C'est les palmistes, voilà. Il y a plusieurs étapes. Vous connaissez certainement le mban ? Oui, le mban. 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 Donc, quelles sont les différentes étapes de mban, de perlisculture ? Qui a le premier papier de perlisculture ? Montre ton premier papier. Montre ton premier papier. Ah, elle a oublié. On le récupère rapidement. Ensuite, le deuxième papier, c'est chez toi, Elie. Elie, ton deuxième papier, pareil, oublié. Oublié. Et toi, après, maintenant, ce qu'on appelle les papiers, c'est les étapes de ponçage. Ponçage, oui. Finalement, on les a. Donc, on a le premier papier, vous soulevez bien les mban, pour qu'on voit l'état du mban. Donc, c'est encore quand il est encore frais. Ensuite, on pense avec le premier papier jaune. Après ça, on pense avec le deuxième papier noir. C'est un brade au-dessus. Super. Ensuite, on pense avec le jean. Pour donner ce résultat. Pour donner ce résultat. Et ça donne les bijoux. Est-ce qu'on porte plaisir pour ces enfants, par contre ? Merci à l'heureux de son portable pour Zico Le Doma. Zico Le Doma, c'est www.meyegaweb.com. C'est un portail de distribution des arts et de la culture. Et en termes d'héritage, on parle de transmission avec psychologie. Merci encore. On va dire aussi merci à Dépée, qui était là aussi avec, on va dire, Alexandrine. Le numéro, si vous le voulez, c'est le 654-80-04-00. Je reprends au 654-80-04-00. 0-0-00. Alors, c'est de ce côté qu'on retrouve notre belle mascotte que j'ai aimée sur ce plateau. Mesdames et messieurs, on va marquer une pause pour saluer la belle population du côté de Douala, qui nous attend très certainement déjà bien parés pour le rendez-vous avec un jour un événement. Mireille Fleur des Fofotson me dit de ce côté qu'ils sont en train de terminer avec les derniers réglages. Le temps, pour nous, naturellement, de boucler finalement avec Zikolo Douma. Zikolo Douma. Alors, on se retrouve où exactement ? Exactement comme hier, on n'a pas changé de localisation. Qu'est-ce qu'on fait ? Vous entrez, vous prenez à gauche, ensuite à droite, à la lait des fontaines, et c'est au fond. Est-ce qu'on peut reprendre ça ensemble, s'il vous plaît ? On a dit qu'on fait le droit, on rentre, on pénètre, on va à gauche, à droite, à la lait des fontaines, au fond. Voilà, justement, tout en tournant comme ça, nous allons faire un coucou du côté de Douala pour un jour un événement. Bonjour, Douala, la ville, cette colline avec nos habitudes, le plateau est bien plein. Merci encore de nous faire confiance au Canal du International. Et justement, un anniversaire pour ouvrir le bal, on pense au mannequin émérite, Gisleine Bété, qui a un an de plus aujourd'hui. C'est un mannequin hors pair, connu mondialement dans l'univers de la mode au Cameroun et même ailleurs. Est-ce qu'on peut le suiter en chambre ? Joyeux anniversaire ! On dit... Joyeux anniversaire ! Vous voulez chanter pour elle ? Joyeux anniversaire ! Oui ! Joyeux anniversaire, Gisleine ! Gisleine, oui ! Joyeux anniversaire ! Merci, merci encore à Edima. Juste à côté d'Edima, on a une belle fleur sur ce plateau qui est de nous rendre visite. On l'appelle Kenzo Biba. Oui, c'est ça. Biba. Biba. Bonjour Kenzo Biba. Bonjour. Avec vous, on parle du paintball, avec la belle entreprise, paintball 237 JBK. C'est quoi ? Paintball 237 JBK, c'est une jeune entreprise qui avait ses portes il y a deux ans déjà. Nous sommes situés à Yaoundé, à l'aéroport, derrière l'aéroport international de Yaoundé. D'accord. Simalène. Derrière ? Oui, derrière. Sauf que pendant cette période de Yaoundé, donc du 16 au 1er janvier, nous ne serons pas ouverts. Parce que tout le staff... Vous ne serez pas ouverts là-bas, du côté de Simalène. Mais nous serons présents à Yaoundé. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut savoir déjà c'est quoi le paintball ? Oui, le paintball, c'est une activité à la fois sportive et divertissante. Ce qu'on appelle encore du recreative paintball, c'est ce que nous faisons. C'est un loisir qui peut se jouer en équipe. En équipe ? C'est une partie de deux personnes. De deux personnes, dont Samantha Edima et moi. Évidemment. Oui. Voilà. L'outil principal ici, c'est le marqueur. On l'appelle marqueur parce que quand il propuse la bille, il laisse une bille avec une tache sur le vêtement ou alors l'équipement de son coéquipé ou de son adversaire. Ah oui ! On tient chez toi pour que tu es mort. Non, tu n'es pas mort. On est là pour s'amuser. Ça vient se tuer, oui. Voilà. Donc, nous étions présents à Yaoundé l'année passée. Et cette année encore, c'est quoi l'innovation de cette année ? Cette année déjà, nous avons des innovations en termes de prix. L'année dernière, c'était 1 000 francs. Mais à partir de cette année, c'est 500 francs. Bravo ! On a tout cassé ! Tout le monde vient à casser les prix. Et en plus de ça, on a montré d'autres jeux comme le Tissouci ou encore le Cialac. Et puis après, avec 500 francs, tout le monde peut remporter un cadeau avec Pinball 235. Un cadeau par contre. Est-ce qu'il y a une autre personne portable déjà pour commencer à dire qu'on va être de ce côté ? Bien sûr, du 692... 692... 95... 95... 19... 19... 09... 09... Alors, on vous remercie encore, Mme Kenzo Biba. Et on sait que du côté de Yaffe, vous serez là pour tirer exactement là où il faut avec le Pinball. C'est bien ça ? Exactement, exactement. Alors, on vous remercie. On remercie aussi le Pinball 237 B... JBK. JBK. J'aimerais également mentionner parce que l'année passée, nous avons eu beaucoup de problèmes avec la file d'attente, les longues files d'attente. Ah oui ? Donc, cette année, on a résolu le problème avec Ticket Cameroun. Donc, c'est une jeune entreprise également qui fait dans la billetterie en ligne. Donc, c'est Ticket Camer avec K. En ligne ? Oui, en ligne. On peut désormais réserver. Les tickets sont disponibles depuis le 1er décembre. Donc, on peut payer depuis sa maison et venir juste jouer sans salaire. Super, je prends déjà mon téléphone pour réserver simplement. Question de voir comment je vais aller jouer avec Julia Samanta. Parce que nous irons jouer de ce côté. Je vous attends, j'attends Julia, que ce soit Ayafé, que ce soit Ansima Laine. On va s'amuser. Alors, certainement, un tonneaube aussi, il adore s'amuser de ce côté. Est-ce qu'un tonneaube, en plus du sport, fait quelque chose d'amusant ? Est-ce qu'il y a une autre activité qui accompagne un tonneaube ? Une autre activité ? Non, moi, ce n'est que du sport. Que du sport ? Sport musique, oui. Sport musique ? Sport musique, oui. Ah bon ? Oui. Donc, après, on va te faire jouer au paintball. Et tu vas me dire si tu l'aimes ou pas. Je suis partant. Tu es partant ? Oui. Alors, nous également, nous sommes partants pour prendre le sport de ce bel annonceur qui est sur ce plateau. Parce qu'après, on l'appelle Philippe. Ah, est-ce qu'on peut appeler très fort pour lui, par contre ? Merci. Le sport, c'est juste après, on se retrouve. L'amicale Barthel Munira vous invite le samedi 17 décembre 2022 à Yamundé, hôtel Montfébé, dès 19h, pour un gala de charité, sous le haut patronage de son excellence, l'ambassadeur itinérant, Albert Roger Milard. Au programme, présentation du projet, humour, prestations artistiques, jeux tombola, levée de fonds, gastronomie et beaucoup d'autres surprises. Gestar, Bendeka, André Maritala, Kaiser Show, Miss Charlotte, réservation 676, 074, 744, 694, 366, 799. Rassemble les bambous pour donner du sourire aux personnes vulnérables. Amicale Barthel Munira, solidarité pour tous. Yann est en fête. Après le foot, ce sera la fête. L'anticipation de plusieurs personnalités, on a le visage de Roger Milard qui est collé à cet événement. On retrouve également des personnes comme Kaiser Show, par contre, qui viendront faire le show. Le président Kaiser Show. Le président Kaiser Show, ça, il faudrait déjà le préciser. Alors, est-ce qu'on peut revenir déjà sur la présentation de votre belle association, encore appelée Amicale ? Ok, d'accord, je voudrais d'abord revenir en remerciant déjà le Canada international. Le Canada Broué est le partenaire de l'Amicale Barthel Munira et Paris Cochet. Je remercie aussi le port autonome de Prébi qui nous soutient aussi dans nos activités. Alors, l'association Amicale Barthel Munira, c'est une association à caractère humanitaire, un conseil d'administration dont le siège se trouve à Prébi. Nous aidons les enfants, les femmes et hommes vulnérables dans le but de leur apporter une certaine autonomisation au sein de la société familiale avant l'insertion dans la société et notamment un accompagnement psychosocial afin de leur donner cette confiance en eux-mêmes. C'est nécessaire, vraiment. Avant d'entamer justement les réalités, les réalités de la vie. Alors justement, parlant de ces réalités de la vie, vous avez existé depuis combien de temps ? Depuis le 5 février 2019. Depuis le 5 février ? Pratiquement 3 ans. Pratiquement 3 ans. On suppose que vous avez des activités, surtout en cette période. Quelles sont vos activités parlant de décembre ? Parlant de décembre, nous avons donc une soirée de gala de charité, paruée justement par son excellence, l'ambassadeur itinérant, à l'hôtel Mont-Fébé dès 19h, samedi 17h, avec toutes les articulations qui seront là. Mais ça a pour but de faire une levée de fonds. Une soirée de gala. Voilà, pour aider justement les personnes générales. Notamment, on voudrait créer une école professionnelle de formation pour, je vais dire quoi, pour aider justement... Cette insertion ? Oui, cette insertion, mais beaucoup plus dans les disciplines des auxiliaires de vie. Ah, par contre, c'est bien par contre. Ça, c'est la plus-value de l'association. Et justement, comment on fait pour vous accompagner ? Parce qu'à l'écoute de cette belle nouvelle, certainement, on a envie de participer. Peut-être à la soirée de gala, pour ceux qui en auront l'occasion, et ceux qui peuvent dès à présent, avec les numéros qui s'affichent, déjà vous faire un signe par rapport à cela. Ah oui, c'est vrai. Tout ce qu'on demande, c'est de soutenir les personnes générales en achetant déjà les billets pour l'accès à cette soirée de gala de charité. Mais il faut savoir que les billets, en termes de manière sociale, c'est juste pour aider ces personnes, voilà, à leur donner de sourire, de fête de décembre qui sont là. Et nous souhaitons donc un joyeux Noël et une joyeuse anticipation aux personnes du Noël. Alors nous, également, nous souhaitons tout ce qu'il y a d'incroyable, mais après, nous aimerons savoir où cela va se faire. On sait que c'est... Ah, le tel, c'est beau ? Je suis un magicien. Ah, le tel, mon phébé, exactement. À quelle heure ? Il est 19h. Il est 19h. Il faut être tout bien, tout bien parfumé, à évenir. Tout propre. Tout propre. Est-ce que ça vous dit d'inviter la personne à côté de vous ? Vous connaissez cette personne ? Une tonne de bœuf. Une tonne de bœuf. Ça vous dit ? Une tonne de bœuf. Alors, on prend vos contacts et moi, je vais vous faire découvrir une tonne de bœuf dans sa nouvelle version. D'accord ? Ok. On prend ses contacts. Ok, on va prendre le 676. 676. 07. 07. 47. 47. 44. 44. On reprend. 676. 676. 07. 07. 47. 47. Oui. Et 691. 691. 44. 44. 15. 15. 89. Est-ce que vous avez une plateforme sur les réseaux où on peut déjà commander des passes, des tickets ? Bon, c'est pas un mot. Vous pouvez aussi aller sur la page Facebook de l'amicale Barthé Nouvelle. D'accord. Merci d'être passé sur ce plateau, M. Philippe. Oui, c'est nous qui vous remercions. Merci. Merci encore de tout ce que vous faites pour aider les personnes dans le besoin. Moi, justement, nous allons essayer de sourire un peu avec une belle chanson. On l'appelle « Un ton de bleu, le mal ». Il nous propose cette nouvelle version que j'aime particulièrement. Le clip est juste après en sauveur. « Un ton de bleu, le mal » dans sa nouvelle version. J'ai été... Je vais utiliser un mot français que j'aime utiliser. J'ai été subjugué. À part cette belle vidéo, « Un ton de bleu, nouvelle version de Mbondé », ça, il faudrait le dire. « Un remix » plutôt réussi. Bravo. C'est parti pour réussir. Ici, à Canada, nous allons te jouer. Alors, justement, parlons de ce remix. On va dire que ça annonce la nouvelle version. Une version un peu plus rejeunesse, on va le dire ainsi, si le mot existe, d'un ton de bleu. C'est tout à l'heure que j'avais travaillé ça avec des jeunes. Avec des jeunes. Voilà. Il y a d'autres titres que j'ai travaillé avec. Parce qu'il ne faut pas qu'on reste alors que la vie est en train d'avancer. D'avancer. Donc, il faut que les Bikutsis aussi avancent. Le Bikutsis avancent. Toujours avec des messages. Avec un bon message, par contre. Voilà. Toujours avec des messages. Alors, parlons de messages, on sait que tu as donné un très beau message du côté du festival. Un cool fond, le week-end dernier. C'était ça, samedi plus précisément. C'était du 7 au 10. Il était question de quoi exactement ? On nous a dit que tu as brillé de par ta prestation, de ce côté, de ta présence. Alors, il était question de rassembler tous les fonds. C'est déjà une association qui existe depuis deux ans. Donc, c'était la deuxième édition. Un cool fond. Une façon de faire revivre nos villages. Les élites fonds sont mis en association. Ah oui. Un cool fonds dont le dévise est la culture au service du développement. La culture au service du développement. C'est-à-dire qu'on veut revoir nos villages parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui, en Afrique comme en Europe, ça commence dans nos familles. Oui. C'est-à-dire le père, la maman et les enfants. Si tu n'arrives pas à bien gérer ta famille, quand cette famille va sortir, ça sera des dégâts dehors. Justement, en parlant de famille, est-ce qu'un tonneau bleu mâle nous annonce des projets en plus de la sortie de ce nouveau projet musical ? Alors, les projets... C'est quoi l'actualité ? L'actualité au jour d'aujourd'hui, ce n'est que cet album, ce maxi-single. Maxi-single, revisité. Ce maxi-single, revisité. Et puis, un cool fonds. C'est les deux projets que j'ai dans ma tête. Parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, il faut que les choses évoluent. Évoluent. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone portable pour avoir un tonneau bleu durant son séjour au Cameroun peut-être ? Alors... Oui. Alors, il va nous donner son numéro à Achille Lona Nakapello qui est là. C'est le 6... 6, 99, 68, 68, 37, 17. Et maintenant, est-ce qu'il y a une page Facebook où on peut te retrouver ? Un tonneau bleu. Alors, un tonneau bleu, le mal. Oui. Point. Point. Voilà. Donc, quand on est sur Facebook, on tape un tonneau bleu. Le mal. Le mal. Voilà, justement. Est-ce qu'on peut accueillir sur ce plateau également deux belles personnes que j'aime bien ? On va dire qu'on appelle Pasteur Nel et Jules. Ils sont déjà très bien installés comme des jumeaux. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, Clément. Alors, comment vous allez ? Vous nous venez d'un beau ministère qu'on connaît du côté de Mussassi. Et vous nous parlez d'un beau projet qui se fera, je pense, la semaine-ci ou la semaine prochaine ? Dès demain. Dès demain, exactement. Oui. Il s'agit de quoi exactement ? Oui, bonjour à tout le monde au studio. Bonjour à tous les Camerounais et aussi à la grande famille Amour pour Christ. Amour pour Christ. Ah oui. Amour pour Christ. Ah oui. On a de l'amour pour vous également de la part de Christ. Merci. Raison pour laquelle on va directement prendre votre spot publicitaire. Question de revenir et échanger sur cet événement qui commence dès demain. Ah oui. Au revoir. Au revoir. Activation des étoiles. Pour la première fois sur le sol camerounais, le seigneur-major de tous les prophètes, le bishop d'Indie Shekina, invité par son fils spirituel, le prophète Emmanuel, rendez-vous le 14 et 15 décembre 2022 au palais des sports de Yaoundé. A partir de 17 heures et le 16 décembre 2022, la conférence d'impactation des serviteurs de Dieu et Homme d'affaires au sein de l'église ministère Amour pour Christ. Mais s'assit en face de la station totale. Activation des étoiles au Cameroun avec le bishop d'Adige Shekina. Pour entrer dans ta destinée prophétique, tu dois en avoir les clés. Et ceci est le programme qui t'enverra au niveau supérieur. Ton histoire changera de façon extraordinaire au nom puissant de Jésus. Voilà, on parlait justement de ce beau projet qui se fera dès demain dans la ville de Yaoundé. Il s'agit de quoi, par Stendel ? Oui, oui, oui. Il s'agit d'un événement vraiment très, très, très prophétique pour tous les Camerounais. D'ailleurs, pour tous ceux qui résistent au Cameroun et pour tout le monde entier. D'ailleurs, l'homme de Dieu, le bishop d'Adige Shekina, tout à l'heure, il va arriver au Cameroun. Pour la population camerounaise. Donc, nous sommes là pour rappeler. Parce qu'il y en a qui posent des questions. Est-ce que réellement cet événement aura lieu ? Oui, nous sommes là pour rassurer à tout le monde que dès demain à 17h, soit au palais de sport, prends ton frère, prends ta soeur, que tu sois au village, quelle qu'en soit ta situation, quelle qu'en soit ce que tu vivais au passé jusqu'à aujourd'hui, dis-toi que pendant cet événement... La solution aura... tu vas trouver la solution demain du côté du palais de sport. Alors, justement, parlant de solutions nombreuses, nous faisaient comprendre qu'il est le monsieur des miracles, qu'il est capable, par exemple, de redonner vie à un cadavre. C'est vrai ça ? Déjà, bonjour, M. Clément. Bonjour à tous ceux qui regardent Canada à ce moment. Je suis le pasteur Jules, le fils du prophète Pascal Emmanuel et le petit-fils du bishop d'Adige Shekina qui est en chemin. M. Clément, dans les Écritures, il y a une dame qui était malade. Elle est allée à l'hôpital. Elle n'a pas trouvé de solution. Elle était malade. Elle a tout vendu ce qu'elle avait. Elle n'a pas trouvé de solution. Mais elle a eu une révélation, je ne sais pas comment, que juste en touchant la vie de Christ, elle pouvait être guérée. C'est-à-dire que Dieu est comme un océan et ta foi est comme le temps. C'est-à-dire que si ta foi est petite, tu prends aussi petit. Si ta foi est grande, tu prends aussi petit. C'est-à-dire que maintenant, toi qui es malade, ça dépend de ta foi. Si tu crois que le même Dieu qui a fait des choses hier, peut encore faire aujourd'hui, c'est ça qui fait son ta foi. Alors justement, revenons un peu sur le thème. C'est quoi le thème de ce rassemblement ? Le thème, c'est activation des étoiles. Activation des étoiles. Et après, ça tombe bien parce qu'après, nous sommes en fin d'année. Si on peut activer des étoiles pour la nouvelle année, on sait que ça va se faire du côté du palais des sports de Yaoundé demain. Dès quelle heure ? Dès 17h. Vous savez, il a dit, venez à moi. Vous toutes qui êtes chargés et fatigués, moi l'éternel, je vous donnerai du repos. C'est pourquoi il est très important que tu quittes le chôtois dès demain et que tu te retrouves au palais des sports afin d'activer ton étoile. Voilà, merci. Alors justement, on va dire que pour vous avoir aussi plus d'informations, parce que c'est normal, on a le 673. 673, après moi, s'il vous plaît. 29. 10. 52. Ou le 699. 680. 63. 42. Alors Julia, Samantha et Jimon, on va dire qu'on a un cadeau pour vous sur ce plateau avec une belle personne. Est-ce que Dabla peut me retrouver rapidement sur le plateau avec le paquet Dabla Graphique ? Il fait de belles choses et on a voulu vous offrir cette chose rapidement sur le plateau Dabla. On ouvre. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Est-ce que tu es prête à récupérer ton paquet ? On présente, on présente, on présente. C'est bon ou non ? C'est magnifique. C'est magnifique. Je pense que ce n'est pas le premier. Oui, ce n'est pas le premier. Je n'ai pas déjà offert un tableau. Un tableau, oui. Il fallait livrer tous les tableaux avant. D'accord ? Tu aimes bien ? Merci. C'est magnifique. C'est magnifique. Dabla Graphique, on retrouve sur le réseau, sur sa page Dabla Graphique. Merci encore. Alors Julia. Merci pour le cadeau. C'est magnifique. Je le présente aux téléspectateurs. Oh, c'est beau. Comme une reine parce que tu es une reine aussi. C'est magnifique. Merci. Alors parlons de ton association Julia Samanta. On va dire qu'il y a beaucoup d'activités en prélude. Tu me donnes, si tu veux. Quelles sont les activités de ton association pour cette fin d'année ? Parce qu'après, tu veux que les attentions soient centrées sur cette association. Oui. Avant de revenir sur les actions, il est important de comprendre dans quoi notre champ de bataille. La fondation Julia Samanta Foundation milite pour la promotion de la santé mentale en passant par la prévention sur les conséquences de la maladie mentale. Maintenant, vu que le temps nous tient à la gorge, je viens sur le fait essentiel, les fêtes de Noël. Les fêtes de Noël. Bien évidemment, parallèlement, comme toute association humanitaire, il est important de mener aussi des actions qui vont dans le social. Et vu qu'on est dans une période qui prône la joie, le partage, l'amour, la terre, on a pensé qu'il serait aussi important de penser aux personnes démunies qui sont dans les rues, qui n'ont pas la chance de partager un repas autour d'une table avec la famille, qui n'ont pas de toit. Donc, j'ai eu avec mon équipe, bien sûr, l'idée de créer un concept qui va permettre à... C'est quoi le concept ? Noël dans la rue. Noël dans la rue. Il sera question de quoi exactement ? Noël dans la rue. Il sera question de donner, d'offrir des plats chauds. Ah, c'est beau. Voilà. Dans la rue, dans les rues de Yaoundé pour le moment. Peut-être qu'on verra après dans une autre ville. Et comment on fait pour t'accompagner particulièrement ? Alors, particulièrement pour ce concept, vous pouvez apporter votre contribution, peu importe la nature, c'est le geste qui compte. Qui compte. À travers le 691... 691... 36... 36... 47... 47... 61... On reprend le 691... 36... 36... 47... 47... 61... 61, donc... Voilà. Vous pouvez venir ce jour ou envoyer votre contribution. En tout cas, le plus important, c'est de distiller la joie, l'amour, la paix. Donc, si vous pouvez contribuer, t'en veux. Ou aller encore sur tes différentes plateformes, Julia, Samantha... Il y a Samantha Foundation. Oui. Foundation, c'est bien ça. Du coup, on parle de la Fondation. De la Fondation. Voilà. Merci encore. J'espère qu'à la maison, vous avez été satisfait. On remercie Antoine de Boe qui est venu nous honorer avec ce nouveau projet musical que j'adore particulièrement. Et va me donner le secrément. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada